Sous-titres par Juanfrance Donc tout de suite laissons place au jeu et je vais pour commencer vous donner la réponse de l'extrait musical que je vous avais passé dans la 11ème édition de devinez la chanson spéciale rap yo 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 mes potos Il s'agissait en fait de 93 violents de Larsen, Larsen le rappeur, célébrissime rappeur Donc voilà mes petits loulous maintenant je vais vous passer l'extrait musical et après je vous expliquerai les indices que je vous avais donné Attention 3, 2, 1 c'est parti mon kiki Feu de l'enfer elle est publique, je suis tute, aucun n'hat, Feu de l'enfer elle est buste Fils de plus de قال Et voilà, voilà mes petits loulous Donc comme vous avez pu le remarquer à l'instant Il s'agissait donc bien de la chanson 93 Violent interprétée par Larsen Le célèbre estime rappeur Je tenais à préciser tout à fait entre nous Que moi-même, si j'avais passé la chanson à la vitesse normale Je pense que je ne l'aurais pas reconnu Faut dire que le rap et moi, ça fait moins 4 Bon, c'est pas grave, mais ça reste entre nous Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, je voulais féliciter nos grands vainqueurs Qui sont en fait, et bah y'en a pas Il y a juste Sofiane13 qui a pompé sur une mauvaise réponse Qu'avait donnée Scrapper Throne Donc c'est pas ça Et il y a donc mon ami Scrapper Throne Qui a fini par donner la bonne réponse Mais après beaucoup de mauvaises péripéties Les péripéties sont forcément mauvaises C'est pas grave Bon, alors, je décrète qu'il n'y a pas vraiment de gagnant Donc je félicite quand même mon ami Scrapper Throne Pour sa persévérance Et puis, bah, les autres Je tenais à féliciter ceux qui ont deviné la citation de Jean-Claude Van Damme Même si celle-ci n'était pas très 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 compliquée Donc voilà, maintenant, je vais expliquer les deux indices Donc j'avais dit Le tremblement de terre, en fait C'est l'événement qui s'est passé en Chine il y a quelques semaines Donc conjugué à la deuxième personne du ployal Ça fait vous trembler Et si c'est pas en Espagne, c'est en France Donc c'est trembler en France Donc c'était censé être le titre de la chanson Mais en fait, c'était 93 violent Donc j'ai tout faux Tout le monde a tout faux On va la refaire Ne vous inquiétez pas On va la refaire Donc voilà mes petits loulous Maintenant, attention, laissons la place A l'extrait musical de la douzième édition De Devinez la chanson Je vous souhaite bonne chance Et attention 3, 2, 1, c'est à vous mes petits loulous Et voilà mes petits chérichous Donc je vais vous donner quelques indices Mon premier indice, écoutez bien C'est en fait Comme dirait Martin Solveig dans sa célèbrissime chanson Quand il vous arrive quelque chose de malheureux On va dire Il faut tout simplement se dire C'est la vie C'est la vie Voilà et puis comme dirait notre ami Dupont de Dupont et Dupont Je dirais même plus C'est ma vie Et puis pour terminer un petit dernier indice Je dirais que l'interprète est un bon C'est un bon Voilà donc maintenant vous prenez le bon dans le sens Ce que vous voulez Le bon dans le sens C'est un bon en avant Le bon dans le sens C'est un bon C'est un fort échou Le bon dans le sens C'est un bon C'est une brute C'est un truant Ça me rappelle quelque chose Non Non c'était pas un film ça Dis moi Jean-Pierre Ouais bon C'est pas le sujet Bon bah voilà Mettez-vous Maintenant laissons place tout de suite A notre rubrique d'actualité Voilà Et je vous souhaite bonne chance Pour deviner la chanson Oh 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 C'est le Père Noël Oh 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 Bon si je suis ici aujourd'hui Dans les studios de deviner la chanson C'est pas pour distribuer des cadeaux C'est plutôt pour distribuer une bonne paire de claques Oui Bon alors Comme vous le savez Depuis quelques semaines maintenant De nombreuses personnes manifestent contre la hausse du pétrole Il y a les routiers Il y a les pêcheurs Il y a ta mère Ouais Il y a aussi ta mère Est-ce que moi je manifeste ? Ah Bon Comme vous le savez Je fais le tour du monde en une nuit Donc déjà Moi je fais pas chier Je bosse Bon Alors vous me direz que Oui j'ai mes rênes Mon traîneau Donc il n'y a pas de raison de manifester Contre la hausse du pétrole Et ben figurez-vous que non Si je vais manifester Contre la hausse du pétrole Parce que faut pas nous prendre pour des cons Les rênes et le traîneau et tout le peintouin T'y crois quand t'as 5 ans Maintenant tu sais très bien Que le Père Noël est motorisé Que son traîneau Et ben Et ben il sort de chez Renault Hein Hein Voilà Il sort pas du zoo De je sais pas quoi Donc voilà Donc ce que je voulais dire C'était que Donc ça tourne à l'essence Donc je suis pas content Donc l'année prochaine Pas de cadeau Rien Niet Je fais la grève Parce que le pétrole C'est pas possible Qui c'est qui me paye moi Qui c'est qui me paye ? Hein Donc voilà Je voulais faire une demande solennelle Au président de la république Pour faire un geste C'est qui déjà ? Ah oui Moi c'est Nicolas Sarkozy Bon étant donné que je fais le tour du monde Je fais le tour des pays aussi Pour demander un petit geste Voilà un petit geste Pour faire le tour des pays Pour le Noël prochain Bon Merci à vous Et puis bah A l'année prochaine J'espère Donc Papa Noël est en colère Is not happy Et pendant ce temps Les petits lutins sont au chômage Donc voilà Donc faites un petit geste Et appelez tout de suite Le 37 87 Pour faire un petit don Pour le Père Noël Voilà Merci de votre compréhension Donc maintenant Voici tout de suite La place Notre dernière rubrique Qui est La citation de la semaine Alors Qui a dit Dieu a créé l'alcool Pour que les femmes moches Baisent quand même Ah ah Petit indice L'interprète de cette citation A été pendant longtemps La coqueluche Sans que D'une émission Voilà Salut mes petits loups Et bonne chance